Salut c'est Willy ! Salut ! C'est Hulot ! Nous voilà pour une vidéo catastrophique. Ah ça c'est vrai. Voilà, ça fait trois heures qu'on a essayé de remettre tous les PC en route. Exactement, avec toutes les configurations. C'est ça, on va essayer de vous faire une vidéo, donc essayez j'ai bien dit parce que là aujourd'hui je pense que... De... Malkyrie ! Malkyrie ! La boîte ! Area of Eternity. Arrête, j'ai oublié la boîte, mais moi aussi j'ai oublié la boîte. La boîte là, ouh ouh ! Vous voyez, ça c'est une boîte de héros en fait, avec... Donc à l'intérieur il y a... Ici l'emplacement du petit boîtier, qu'on a déjà branché, alors pas débranché parce qu'on a vraiment eu du mal. Voilà, et les cartes. Et les cartes. Voilà, qui sont ici. Exemple, hop, voilà une carte que vous voyez juste ici. C'est le héros. Voilà, ça c'est un héros. Il y en a trois pour l'instant, si je fais des bêtises. Non, il y en a cinq, je crois. Il y en a cinq, bon voilà. J'ai dit des bêtises. Euh, il y a ça en plus. Un petit résumé de règles, de savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc dessus ils disent les petits symboles en fait, sur les cartes, comme il vous a fait voir, par exemple c'est mon héros celui-là. Exactement. Voilà. Je suis ici là, hop, je sais pas si vous voyez. Voilà, là il y a le petit symbole tout en bas ici. Donc ils disent que c'est dégâts magiques. Exact. Donc j'ai fait des dégâts magiques. Alors malheureusement, moi j'ai les anciennes cartes, du coup ça ne montre pas. Donc je vais demander que... Après, par exemple, là moi j'ai un autre truc. J'ai ça. Donc tout en haut, on voit la petite flèche, ici. Cœur, il dit quoi lui ? Il dit amélioration. Exact. Une amélioration. Amélioration. Les cartes possèdent des symboles d'amélioration, peuvent avoir des effets assez divers. Merci. Bon renseignement, sympa. Et après on a les dernières... Enfin non, l'avant-dernière. On a les boucliers. Protection magique, il se dit de là. Les protections. Donc là c'est magique parce qu'il y a la petite flamme en fait à l'intérieur. D'accord. S'il n'y a pas la flamme, c'est une protection de base. Oui, avec une épée ça doit être protection contre les... Voilà, c'est bien ça. Contre les dégâts, voilà, les dégâts physiques. Enfin voilà, donc... Et ainsi de suite, ainsi de suite. Déjà, chose que j'ai trouvé super bien, le design. Bravo, design super. Packaging, super. Ah oui, on est d'accord. Petit point noir... La mise en place. La connexion du... Comment dire ? Du lecteur. Et l'installation du jeu aussi. Alors, c'est peut-être nous qui sommes nuls. Ah oui, ça se trouve. C'est sûr. Mais on a eu du mal, vraiment du mal. On a eu beaucoup de mal. On est même pas sûr que ça va marcher en plus, mais bon. C'est... Comment ça marche ce petit jeu ? Donc en fait, on a un héros chacun. Exact, donc on a un héros chacun. Donc voilà. Un scanner. Un scanner de cartes. Et en fait, on a besoin d'un PC, d'une connexion internet. Ok. Et en fait, tout se joue par internet ou en local, vous qui voyez. Donc chacun son PC en local. C'est ça. Et du coup, vous posez en fait votre carte sur le lecteur que vous voyez donc juste ici. Voilà, comme ceci. Donc le lecteur avec la carte. Et du coup, la carte va apparaître directement dans le jeu vidéo en fait. Voilà comment ça fonctionne. Alors, par exemple, voilà. Ici, il y a un petit texte d'ambiance. Moi, il n'y a même pas le petit texte d'ambiance. Exact. Alors voilà, moi j'ai la bêta bêta et lui la bêta bêta. On va prendre une carte de protection par exemple. Voilà, exact. Il n'y a rien écrit dessus. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien écrit dessus. Par contre, dans le jeu, il va y avoir des choses écrites dessus en fait, suffisamment à ce que vous posez. Chose à savoir, ici en haut, c'est le nombre de fois aussi qu'on peut l'utiliser. C'est ça. Parfois donc. Et les petites perles en blanche, enfin blanche, qui vont entourer toutes les pierres blanches, c'est le coût en fait de la carte. En sachant qu'on en gagne deux points d'action, ce qu'on appelle une action, par tour. Je pensais qu'ils appellent ça les actions. Ah bon ? T'as deux pierres. Ça, deux pierres magiques pour chaque tour en fait. Et comment dire, alors c'est pas comme dans les autres jeux où c'est que ça se cumule et après chaque tour vous revenez à ce que vous avez avant. Exactement. Vous avez cinq, au temps prochain vous avez tout utilisé, au temps prochain vous revenez avec cinq plus un par exemple. C'est ça. Vous mettez un terrain. Là non. Ce sont des pierres que vous avez deux par tour, comme si on vous donnait un peu de monnaie. Exactement. Et quand vous les utilisez, eh bien vous bougez et ça disparaît. C'est ça. Donc vous pouvez pas faire des trucs à cinq chaque tour. Voilà c'est ça. Malheureusement. Enfin mais heureusement aussi parce que du coup c'est l'équilibrage du jeu. Ouais. Il n'y a pas de pioche. Non. Du coup en fait toutes les cartes que vous avez vont servir en fait un nombre destiné deux fois. En fait il faut les mettre devant. Voilà il faut les mettre devant. Moi c'est le hasard. C'est ce que je disais. Moi j'ai fait plusieurs parties. J'arrête pas de perdre. Donc du coup je pense qu'il y a une vraie stratégie du jeu, mais je n'ai pas encore compris. À force de voir les cartes je pense que ça peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de faire directement le jeu ? Bah oui on va essayer directement de mettre le jeu. Donc voilà voilà le jeu. Voilà le jeu. Nous revoilà. Donc du coup là moi j'arrive sur mon truc de jouer. Exactement. Je vais en local ? Non non en ligne. En ligne. Bon vas-y invite moi tiens. Voilà je vais t'inviter directement. Donc lui sur le côté vous voyez il a son PC aussi. C'est bien. On ferme les gens au moins les PC sur un côté. C'est cool. Du coup. Là normalement je t'invite. Attends. Ah ouais. D'accord. Il m'invite que dalle. En plus j'avais commencé à faire mes invoques et tout. Voilà. C'est bon. Donc moi je vais accepter. Voilà. Donc là on va demander de scanner ton champion. Alors je vais scanner mon champion. Et je voulais pas lui et moi. Ah je voulais lui. Très bien. Alors du coup voilà mon champion c'est lui. Je vais voir comme ça je sais pas si vous voyez bien. Et je le mets sur le tout du scanner. Tu vois comme ça. Hop. Pouc. Et là normalement pam ça va s'afficher directement. Ou pas. Ou oui. Voilà. Ah. Parce que tu l'as mal mis en fait. Après il aime pas trop que tu le soulèves. Ouais d'accord. Et là il me demande si je lance ma part. Donc voilà. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que je peux voir ? Alors là tu vois le niveau de ton héros. Ouais. Niveau 0 pour l'instant. C'est la première fois que tu vas utiliser. Les armes de légende si vous voulez m'appeler quand je suis en train de jouer. Voilà. Voilà. Et après donc il me montre le nom de ton personnage. Donc c'est Glow the Deal. Super. Et tu peux lancer la partie. Et ça c'est quoi ça ? Je ne sais pas du tout malheureusement. Je ne sais pas du tout. Et ce truc de gourde sans rien c'est une décoration ? Ah oui c'est juste une décoration je pense. Chose qu'on avait évoqué tout à l'heure mais comme c'est pas une bonne vidéo on peut la réévoquer. Oui. Chose super bien. Je l'ai trouvé génial. Design. Design des cartes. Voilà. Et la possibilité d'amélioration. Voilà. Chaque carte en fait ils ont fait un système d'expérience. Là par exemple je suis niveau 0. Mais vous prenez cette carte ici. C'est ça. C'est ça. A force de la jouer. Voilà on va cumuler de l'expérience sur la carte. Et après il y a une arbre de compétences. C'est ça. Comme dans les meilleures. Et je pourrais faire comme je veux. Du genre là elle me fait gagner point de vie je pourrais me dire plus 100 ou plus de 100. C'est ça. Ou au contraire gagner une autre statistique. Alors ce que je vois à moi à terme. Avantage. Super bien quand on joue. Inconvénient. Si moi j'arrête pas de jouer et toi tu joues pas du tout. Je vais te plier. Alors les avantages sont pas non plus disproportionnés. Mais imaginons une attaque est de 100%. Quand vous allez l'améliorer elle va passer de 100 à 105%. 110. Et après 115. Il y a 3 améliorations possibles je crois peu près. Donc ce n'est pas une amélioration si grande que ça. Mais ça peut faire la différence. Ça c'est sur le niveau des joueurs. Donc à conseiller à jouer des cartes qui sont du même niveau. Chose que j'ai pas aimé. Les pourcentages. Ça c'est vrai. Malheureusement sur les cartes ils me demandent le nombre de pourcentages. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ce système de pourcentages. Pour eux c'était peut-être plus simple. Mais je comprends vraiment pas pourquoi. Vous verrez par exemple ils disent. Vous faites une attaque de 100% votre attaque. Exact. Ou d'autres valeurs d'attaque. Si jamais vous avez 50 points. Mais vous mettez 50 points. Voilà. Mais il n'y a pas écrit sur la carte. Entre parenthèses. Il n'y a pas écrit quand vous jouez la carte 50. Parce que je pense qu'en programmation je ne suis pas très bon hein. Ça se trouve c'est une grosse connerie. Mais je pense que ça se fait tout à fait finir. Je crois que tu as largement raison. Donc du coup on est obligé de regarder à chaque fois. De calculer et tout. Alors c'est peut-être l'esprit du jeu. Pourquoi pas. D'après moi parce que moi j'ai testé la première bêta en fait il y a deux ans. Ceux-là si je n'ai pas de bêtises. Si je me rappelle bien la première bêta donc la première version du jeu. Normalement on voyait directement le nombre d'attaques. Willy. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas les concentres. Parce que là ça me gêne fortement. Je suis obligé de regarder tout le temps le nombre de pourcentages potentiels que je vais faire. Donc du coup j'oublie complètement la stratégie du jeu. De savoir quelle carte je vais jouer. Je me concentre sur mon pourcentage. Ça fait une donnée en plus. À accumuler exactement. Qui est dommageable. Du coup au bout d'un moment je joue mes cartes je ne regarde même pas combien j'ai de pourcentages. Enfin je ne sais pas pour toi. Je suis d'accord. C'est un jeu qui est peut-être un peu difficile à prendre par rapport à ça. Juste par rapport à ça. Mais sinon il reste quand même très ludique. C'est comme dans les autres cartes. Que là tu invoques ton machin. Par exemple ta carte. Et que là sur la carte qu'il y a écrit. Vous allez voir. Il y a écrit le nombre tout simplement. Ce que ça fait quoi. C'est vrai que les pourcentages sont un peu plus complets. En fait. Je comprends. C'est d'accord qu'ils mettent des pourcentages. Parce qu'en fait ta caractéristique va augmenter. Mais je pense que c'est une histoire de facilité. En programmation je pense que c'est plus facile pour eux de faire un pourcentage. Parce que du coup il n'est pas en train de calculer par rapport à ton pourcentage. C'est quand tu agis la carte que lui il fait les effets. Mais c'est d'accord. Pour nous c'est un peu moins clair en fait. C'est d'accord. Mais je pense que c'est un truc qui va évoluer. Ah oui. Après tout ceci est une bêta. Rappelons-le. C'est une bêta ça ? On est toujours en bêta là oui. Ah bon je savais voir. Ah oui on est toujours en bêta. Bon bah très bien. Bon du coup moi j'ai scanné. Toi tu veux pas scanner ? Ah si c'est bon c'est toi de lancer la partie oui. Ah bah bien ça d'accord. Ah bah du coup je lance la partie. Alors autre chose. Quand vous connaissez pas. Ce qui est vraiment super. C'est limité en nombre de secondes. Exact. Chaque tour est limité de 30 secondes. Alors en fait c'est fait pour parce que. Quand on connaît super. Oui voilà. Quand on connaît pas alors on se jette en l'air. C'est ça le problème. Mais après en fait c'est fait exprès pour les gens en ligne. Parce que du coup ils essayent de limiter le temps. Parce que sinon ça prend trop de temps. Moi moi je pense vraiment que c'est l'avantage du jeu. Et il est inconvénient. Il est inconvénient. C'est vraiment la stratégie du jeu. Qu'il faut connaître. Il faut avoir de la réaction. C'est comme un combat. Il faut réagir au quart de tour. Et comme on a toutes les cartes en main. On n'a pas réellement de pioche. Du coup c'est ça. C'est ce temps qui fait réagir. C'est pour ça qu'il faut connaître un peu plus les cartes on va dire. Alors là j'ai mon personnage. C'est ça ? Exact. Ici c'est mes points de vie. Ici. Mais non. Mais en fait ça commence obligatoirement. Un peu doux. Bon bah tant pis. On va passer des tours. Voilà c'est ça. Et moche en plus. Non mais ça va. C'est une grosse créature. Après tu as l'attaque magique. Juste en dessous. 50. Et après 15 c'est la protection. Voilà. Donc ça c'est si jamais tu me fais par exemple 20 points. 20 points. C'est ça. Je prendrais que 5. C'est ça. Alors c'est sur n'importe quel dommage. Que ce soit magique ou physique. Et ça c'est quoi ça ? Alors. 0,150. En fait voilà. Ça c'est ta barre qui va se charger en fait. Donc il y a écrit. Alors quand votre jauge de clairvoyance atteint son maximum. Vous prenez une forme d'esprit. Voilà. Et en fait à chaque fois que tu vas jouer des cartes. Ça va augmenter ta barre de clairvoyance. D'accord. Ici là. Là on est en train de faire passer le jeu. Et authentiquement il faut jouer des cartes. Il y a des petites pierres. C'est ça. Donc au départ on commence avec une. C'est ça ? Alors le premier joueur n'a qu'une seule pierre. Et après tous les tours on gagne deux pierres. D'accord. Bah là du coup moi j'ai deux pierres. Et là si jamais je joue une carte. Par exemple n'importe laquelle. N'importe quelle. Vas-y. Fais avoir celle-ci. Ah oui ça marche bien. Bah il écrit la carte que je vais jouer. Coup zéro par exemple. Voilà donc c'est un coup zéro pierre. Donc voilà parfait. Utilisation en deux. On peut utiliser deux fois. D'accord. Première utilisation. Ça c'est si jamais j'utilise une fois. Deuxième utilisation. Il a un deuxième effet qui se coule. Voilà c'est ça. Alors de temps en temps ça change. Soit ça augmente. Soit ça diminue. Ça diminue. Ou alors ça reste. Ça stagne. Ça dépend des cartes. Ah ouais ouais d'accord. Il y en a ça change même du tout tout tout. J'ai une carte moi qui me fait un buff et après qui me soigne. Un buff. Une amélioration. Et un taureau. Et un taureau. D'accord. Là j'ai mis ma carte. Euh je clique dessus c'est ça pour l'utiliser ? Exact. Alors malheureusement t'as passé ton tour là oui. Mais non. Mais si c'est à moi là. Mais non. Mais non. Alors on tourne mon espace. Voilà. Oh mais j'ai passé mon tour. Malheureusement. Exemple. Fais moi une carte. Moi je vais jouer une carte. Donc là elle va apparaître directement sur ton écran. D'accord. Alors voilà la carte. C'est ça le problème. Là moi je connais pas la carte. Donc du coup je suis obligé de cliquer dessus pour voir ce que ça fait. Et voilà ce que ça fait. Et là il me dit 100% de sa force. Donc. Ok. Génial. Coup un machin. On s'en fout. Donc là je suis obligé de revenir ici et de regarder. C'est ça que je trouve très dommageable. Donc 100% il va me faire 55%. Exactement. 55 dommage. Du coup j'ai perdu déjà 15 secondes. Tout va bien. Donc moi je vais essayer de faire une protection. Ça. Donc au début c'est ce que je disais. Je pense que. Alors ça malheureusement c'est une protection avec ta force. Oui. Oh ! Donc vu que tu as zéro de force tu vas pas beaucoup le protéger. Tant pis je le fais quand même. Ça me va. 50% de zéro ça fait zéro. Zéro. Nickel. Alors qu'est-ce qu'il y avait écrit moins 3 en résistance plus 43 en santé. Pourquoi moins 3 en résistance ? Qu'est-ce que c'est ces moins 3 en résistance ? C'est moi en fait. Tu vois j'ai une broyeur. Un broyeur. Donc en fait je t'enlève ta résistance en fait de 5% de ma force. Oui d'accord. Ils le disent là. C'est consume la résistance adverse d'un montant handicap. Exactement. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour la première vidéo. On va faire une petite vidéo. Oui juste découverte. Voilà. Et après là on va refaire une autre petite vidéo pour le combat. Exact. Qu'est-ce que tu en penses ? Hop. Je vais jouer des cartes. Comme ça moi je peux refaire mon déc. Y'a pas de soucis. Et essayer de lui voler des cartes parce que. Moi j'ai les cartes elles sont pas bien hein. C'est bon. Voilà. Du coup j'espère que cette petite vous a plu. En tout cas si je trouve ça le design super. Oui ça c'est vrai. C'est vraiment le fil du pourcentage. Vraiment ça ça me. Là par exemple tu viens jouer une carte. Voyez. Je suis obligé de regarder là. Protection 50% de la force. C'est à dire que. Je vais me protéger de 50%. Et en plus c'est par rapport à ma carte d'avant. Exactement. Bon là malheureusement je vais pas me protéger de beaucoup. Oui bah en plus j'ai protection de rien. Et après tu fais drain de vie c'est quoi drain de vie ? Alors en fait j'absorbe les dégâts. C'est écrit tu vois juste à droite. Ah d'accord bon c'est quand même rien. Pour autant de santé que des dégâts infligés. Et dégâts à 70% de la force. C'est vraiment le pourcentage je comprends pas pourquoi ils t'en font ça. Alors ils auraient du mettre de base les dégâts et entre parenthèses les pourcentages. Ça aurait été quand même plus clair. Je pense que le pourcentage pour eux était peut-être plus facile. Mettre entre les pourcentages et entre parenthèses le nombre de dégâts que tu fais par rapport à ton truc. Exact. En plus c'est juste une histoire de corrélation de base je pense. Exact. Enfin. Du coup bah voilà je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on se retrouve à la suite. Allez à plus ! A plus !